Merci, M. Corao. Une minute, Mme Vergéa. Pardon. En juin 2018, les femmes ont enfin obtenu le droit de conduire en Arabie Saoudite. Immense victoire ? Non. Mesurette. L'Arabie Saoudite a régressé de la 138e place à la 141e place sur 144 au classement mondial sur l'écart entre les sexes. Les femmes sont sous la tutelle des hommes pour le moindre acte de leur vie quotidienne. Elles sont considérées comme inférieures, victimes d'innombrables violences. Pire, une application mise en ligne par le gouvernement saoudien, Absher, le prédicateur, accessible via Google et Apple, permet à tout mari de contrôler sa femme, notamment s'il lui vient à l'idée de tenter l'exil seul, ce qui est le cas de mille saoudiennes chaque année. Les hommes et les femmes d'ailleurs dont nous parlons aujourd'hui, toutes et tous des militants des droits des femmes, sont des symboles. Arrêtés au moment même de l'instauration du permis de conduire, torturés, fouettés, électroquités, risquant de très longues peines de prison. Alors ne sont pas dupes de l'agenda dit progressiste de MBS, pas plus chez lui qu'au Yémen, agissait enfin. Merci Madame Vergia, Madame Chacune, minute et demie. Merci Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues. Toutes les promesses de réforme qui ont été faites au moment de l'élection du prince et sa vision pour l'horizon 2030, tout cela s'est fait avec...